Nous, nous aurions souhaité que tout le monde soit présent à la table du dialogue. Nous sommes des hommes et des femmes de dialogue, de paix. Mais nous voulons attirer l'attention sur un fait. Ce qui s'est passé aux dernières élections, eh bien, a fait trembler du monde. Parce qu'on a perdu énormément de temps dans ce genre d'activité. C'est-à-dire une réflexion autour de comment parfaire le processus électoral. Il n'y a pas eu beaucoup de consensus. Ce qu'on a remarqué, c'était que lorsque les non-alignés et l'opposition donnaient un point de vue sur une question déterminée, le groupe de Benobo Koyaka s'arrangeait toujours pour donner un point de vue divergent. Ce qui fait que sur à peu près 12 points, il n'y a eu véritablement de consensus qu'autour de 4 points. Et pour le reste, eh bien, les acteurs politiques étaient laissés à l'appréciation souveraine du président de la République. Mais on s'est rendu compte que le président de la République est allé dans le sens de ce que voulait Benobo Koyaka. Sur ce point-là, j'espère que son Excellence Seydou Nourouba arrivera à mettre en confiance tous les acteurs et fera en sorte qu'il y ait le maximum, je dis bien, le maximum de consensus autour des différents points qui seront soulevés dans le cadre de ces concertations. Mais je veux dire que ces concertations ne suffisent pas. Ce que nous voulons, c'est que les réformes qui seront proposées soient appliquées de façon effective. Parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir les meilleures réformes du monde s'il n'y a pas la volonté politique, on n'y arrive pas. Il y a eu un mélimélo mélange lors des dernières élections, alors qu'on avait un code électoral, on avait parlé de nouvelles cartes électorales, de cartes d'électeurs, etc. Et nous appelons l'administration, les préfets, les sous-préfets, etc. à mettre en œuvre les conclusions de ces concertations.